Boulevard Valéry Giscard d'Estaing, commune de Trècheville dans le sud d'Abidjan. Le président ivoirien Alassane Ouattara, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, ainsi que des présidents d'institutions et membres du corps diplomatique en Côte d'Ivoire, ont répondu présents pour la célébration du 59e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante. Démonstration d'émaniement d'armes, défilés aériens avec les troupes issues des forces armées de l'ère du pays et des défilés pédestres sont entre autres les axes majeurs de cette célébration. Le moment a été également mis à profit pour faire le bilan des acquis enregistrés par la Côte d'Ivoire après 59 ans d'indépendance. Nous avons beaucoup d'acquis en Côte d'Ivoire, il s'agit de les consolider et de faire en sorte que la Côte d'Ivoire demeure toujours en paix et de pouvoir amorcer le développement en vue d'aller vers l'émergence totale. Les acquis du pays sont énormes, d'abord la fraternité entre les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire qui est revenue sur le sujet international avec beaucoup de réalisation, beaucoup de positionnement. Cette célébration a été rehaussée par la présence des forces armées de la Guinée, de la France et des forces armées royales du Maroc. Pour les populations ivoiriennes, cela vient consolider davantage la coopération qui lie la Côte d'Ivoire à ses différents pays. Et la participation des autres forces, je veux dire étrangères, elle a bienvenu de mettre ensemble les idées, mettre ensemble toutes ces forces, on veut dire sur le terrain qui se battent, qui se retrouvent en train de défiler. De plus en plus, on voit ça dans les différentes nations et je pense que c'est une bonne idée. L'édition 2019 du défilé militaire de la fête de l'indépendance avait pour thème « Population et forces de défense et de sécurité pour une Côte d'Ivoire réconciliée et unie ». Les autorités ivoiriennes promettent d'autres innovations pour la prochaine célébration. Défilé militaire de la fête de l'indépendance. – Sous-titrage FR 2021